Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Capucine Thirier, PDG de Saint-Lazare, une entreprise d'accessoires de mode fabriquée à base de produits recyclés, et Olivier Pacalin, directeur général d'une plateforme intitulée « Le site du Made in France ». Bonjour à tous les deux. Bonjour. Olivier Pacalin, d'où vous est venue l'idée de créer un site sur le Made in France ? Il y en a plusieurs, et je crois qu'il y en a au moins une petite dizaine. Alors, tout d'abord parce qu'il est très difficile de trouver facilement des produits fabriqués en France qui nous plaisent. Il n'existe pas d'endroit où on pouvait trouver ce type de produit pour chacune des envies, mode, maison et jouets. Et nous, on a la particularité, en fait, avec 40 000 produits fabriqués en France, référencés de 600 marques et distributeurs, d'être le premier moteur de recherche qui permet de trouver ces produits facilement. Deuxièmement, on n'est pas une marque elle-place, on ne vend pas de produits, on dirige directement vers les fiches produits de marchands partenaires. Et ce qui est vraiment unique, c'est que pour la première fois, ce qui est magnifique, c'est qu'une très grande partie de l'écosystème du Made in France, ça va vraiment de l'artisan au entrepreneur jusqu'au grand distributeur, se sont réunis au même endroit pour le Made in France. Et ça, c'est vraiment unique. Mais si je dis que c'est un acte patriotique, vous le prenez comment ? Le patriotisme économique ? Alors, c'est une très bonne question, mais le Made in France, c'est d'abord un choix gagnant d'un point de vue consommateur, parce qu'on a des produits de meilleur rapport qualité-prix, plus durable, avec des normes de sécurité nécessaires. Et oui, bien sûr, en fait, on investit dans sa propre qualité de vie. Quand on investit dans les chaussures à 100 euros, si on prend les prix pour des grandes marques pratiquées, on investit ça dans notre économie, dans nos emplois, dans nos prestations sociales, dans nos routes, dans nos écoles. Donc oui, c'est un geste pour la France, mais d'abord pour soi, et surtout aussi, c'est un simple geste positif pour nous, pour la France, mais pour la planète aussi, pour l'atmosphère écologique, en prévisionnant des circuits courts. Alors justement, Capucine Thirier, vous, vous êtes au croisement du Made in France et du développement durable. Alors tout à l'heure, j'ai dit produit recyclé, mais en fait, ce n'est pas le bon terme. Non, nous, on fait de l'upcycling élégant et français. Effectivement, il y a une différence entre recyclage et upcycling. Alors en français, upcycling, ça donne ? Ça donne surcyclage. D'accord. C'est quoi la différence ? La différence, c'est que le recyclage, on va prendre une matière que l'on va détruire pour en recréer une nouvelle, par exemple avec le papier. Et le surcyclage, c'est le fait de détourner une matière de son usage premier. Donc par exemple, là, vous avez fabriqué des ceintures, vous fabriquez des pochettes. À partir de quoi, par exemple ? Donc ça, à la base, c'est une lance à incendie. Une lance à incendie ? Qui a été transformée en ceinture. Ça, c'est une pochette d'ordinateur qui a été fabriquée avec la feutrine qui recouvre l'intérieur des TGV. Ah d'accord. OK. Et vous, vos motivations, elles viennent d'où ? De croiser à la fois le Made in France et le recyclage ? Ma motivation, c'est à la fois, en fait, c'est du bon sens. C'est l'idée, on a vraiment envie d'agir face aux enjeux environnementaux qui s'imposent aujourd'hui à nous. Il y a énormément de matières qui sont aujourd'hui jetées et qui, en soi, sont des pépites. Dès lors qu'on arrive à les sublimer, à les transformer, à travailler aussi avec des bons ateliers français pour créer, en fait, avec ce qui existe déjà, des produits élégants et durables. Donc, cette tendance-là que vous avez eue tous les deux, elle vous vient d'où ? Un matin, vous vous êtes levé, vous vous êtes dit, tiens, je vais faire du Made in France ? Alors, moi, je suis un consommateur engagé depuis longtemps. J'ai beaucoup de local, mais aussi d'occasion. Il faut aussi réparer l'occasion et privilégier le Made in France. Mais c'est vraiment, en achetant des vêtements aussi, en ayant, voulant ameubler notre maison, je ne trouvais pas les produits, de manière simple et efficace, Made in France. Donc, je me suis dit, il faut que j'agisse. Et en plus, je pense qu'il est extrêmement important, aujourd'hui, on le voit bien, de relancer notre économie, nos emplois pour une meilleure qualité de vie. Et ça, ça ne peut passer que par des changements de consommation plus responsables. C'est-à-dire, au quotidien, nous, privilégier le Made in France. Capucine, il y a du travail. Parce que là, j'ai repris quelques chiffres. 64% des produits manufacturés vendus en France viennent de l'étranger. 87% dans le textile. Donc, vous avez un marché. Oui, et puis il y a un vrai engouement aussi des consommateurs qui s'est accentué aussi avec le Covid. On a envie de donner du sens à ces achats. On a envie de consommer de manière plus responsable. Donc, ça passe effectivement par le Made in France. Et puis aussi par produire moins. Et donc, du coup, faire aussi avec ce que l'on a déjà. Et du coup, l'upcycling, le surcyclage est une solution. Et vos consommateurs, ils sont d'accord pour surpayer aussi ? Parce que je suppose qu'il y a un coût supplémentaire, non ? Après, il y a un coût de fabrication qui est effectivement plus élevé. Mais en réalité, le problème du Made in France, c'est un problème de distribution, d'accès. C'est ce qu'on essaie de répondre. Mais aussi un problème d'image, c'est que tout le monde dit que c'est trop cher. C'est plus cher. Voilà, exactement. Le coût de fabrication est plus cher. Mais après, il faut être clair. Ce n'est pas plus cher que tous les produits des grandes marques dont les boutiques sont pleines. Vous voyez ? On trouve des chaussures, des baskets, des jeans, etc. au même prix. Sauf que là, vous faites un geste éco-responsable. Et aussi, ça vous permet d'investir dans votre propre vie. Capucine, si vous prenez des produits qui ont déjà eu une existence, est-ce qu'on peut imaginer, du coup, que vous êtes moins cher ou au moins que vous vous alignez sur la concurrence internationale ? Nous, on essaye de se positionner sur le prix du marché. Après, c'est des matières que l'on récupère. Il y a effectivement, du coup, du nettoyage, il y a de la recherche et développement parce que la matière, on ne la prend pas telle qu'elle et puis on va la transformer. Il y a quand même du travail derrière. Et même pour les ateliers, c'est vraiment un défi aujourd'hui pour eux d'arriver à travailler et sublimer ces matières. C'est quand même assez complexe comme process. Et puis nous, vraiment, sur notre positionnement, ça arrive à faire des produits élégants. Donc, on est aussi très exigeants sur la qualité, sur les finitions. C'est ce qu'on disait, avoir des produits de qualité sur de la fabrication française. Mais en tout cas, on vise vraiment d'être au prix du marché. Dans le haut de gamme. Vous êtes d'accord si on dit que vous êtes dans le haut de gamme ? Sur des produits premium, oui. D'accord. Vous avez démarré quand ? Avec combien de personnes et aujourd'hui, combien de salariés ? J'ai commencé il y a deux ans. Ça fait quatre ans que je travaille sur le projet, mais on a vraiment créé l'entreprise il y a deux ans. Aujourd'hui, on est trois. Et après, je suis surtout un chef d'orchestre où, en fait, on a huit ateliers aujourd'hui qui… Tout se situent en France. Tout à fait, oui. Que ça soit… On a cinq ateliers de maroquinerie, un atelier pour la découpe laser, une blanchisserie industrielle, un atelier pour la broderie. Voilà. Qui travaillent pour Saint-Lazare. Et c'est vraiment des partenaires, ce n'est pas des sous-traitants. Ils font vraiment partie de l'équipe Saint-Lazare. Olivier Pacalin, comment vous nous assurez que tous les produits qu'on trouve sur votre plateforme sont made in France ? Je veux dire, est-ce qu'ils ont le fameux label « Origines France garantie » qui a été créé il y a quelques années par Yves Gégo ? Alors, nous ne sommes pas un label de certification. Nous ne sommes pas un registrant garantie France Art Textile. C'est les gens avec qui on travaille, c'est complémentaire. Nous, on s'aligne en fait sur le code douanier et de la consommation, qui est que le « Made in France », c'est soit une dernière transformation substantielle faite en France, ou une grande partie, on va dire, du prix « usine » réalisée en France. Donc, nous, on va tous les jours, si vous voulez, ingérer, analyser 2-3 millions de produits, ne garder que les produits « Made in France ». Je vous rassure, j'ai le meilleur service qualité du monde, j'ai toutes les marques qui regardent mon site avec précaution. Donc, vous pouvez y aller en confiance. Et voilà, les labels, ce sont un niveau plus exigeant et qui est tout à fait complémentaire. Et nous, on a très envie parce que le « Made in France », vous voyez, il n'y a pas de prestataires, on est une communauté, on s'entraide et donc on fait tous avancer le « Made in France » ensemble, que ce soit les fabricants, les marques, les labels et surtout les consommateurs. Vous êtes bien entre vous. Est-ce qu'il y a une stratégie du « Made in France » de la part du gouvernement qui pourrait vous aider sur cette trajectoire ? Sur le « Made in France », il y a plusieurs points en fait. Et on voit même ce niveau même international. Il y a le point de la production, donc il y a effectivement un plan de relance qui est fait pour avoir un outil productif. Donc, c'est bien sûr nécessaire. Notre point à vue, c'est qu'en fait, c'est bien de produire et c'est ça. Mais à un moment, la difficulté qu'ont toutes les marques et ce qui est très difficile, c'est vendre. Et vous voyez, on a un peu une histoire difficile. On fait des très bons produits, on a parfois difficulté à les vendre. Donc, je pense qu'il faudrait aussi aller sur une politique de distribution, de consommation. Si on prend un peu de recul au niveau international… Oui, mais ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'affaire de l'État, on est d'accord. La distribution, c'est votre problème. Non, parce qu'il y a des taxes sur la consommation, par exemple. Il y a la TVA. Et justement, je pense que l'État a aussi un rôle d'exemple, parce que l'État est aussi un gros acheteur. Donc, on parle aussi du « Small Business Act », notamment aussi poussé par « Gine France Garantie ». Voilà, on voit bien que la Chine va privilégier ses achats-là, ses PME, ses États-Unis. Les États-Unis avec le « Small Business Act ». Exactement, qu'en France, c'est très peu. Et même l'Allemagne privilégie. Donc voilà, il faut que la commande publique pousse et investisse dans les acteurs français qui sont extrêmement nombreux, j'insiste, et très talentueux. Capucine, vous avez des difficultés à recruter ? Parce que je vois que le textile « Made in France » reprend dans le Nord et qu'il y a vraiment des difficultés pour trouver les ressources humaines. Effectivement, les ateliers aujourd'hui peinent à recruter. Il y a beaucoup de formations qui sont mises en place. C'est pour ça que nous, moi en tant que marque, en tout cas, c'est vraiment essayer de valoriser justement le savoir-faire, le travail magnifique qui est fait dans nos ateliers. Et c'est vraiment très beau ce qu'ils arrivent à faire. Et du coup, de valoriser ce travail manuel. Avec des salaires intéressants quand même. Parce qu'il pourra attirer les gens, il va bien falloir. Olivier Paquelin, est-ce que vous souhaiteriez que le « Made in France » soit l'un des débats de la présidentielle qui arrive en France ? Je pense que ce débat est apparu notamment pour la période du Covid. C'est bien sûr un sujet politique, mais c'est pour moi pas qu'un sujet d'un temps, etc. des élections. Pour nous, le « Made in France », c'est vraiment du quotidien. Ce n'est pas que l'achat de Noël, en fait. C'est voter, mais avec votre carte bleue, je vais investir dans mon mode de vie, dans ma qualité de vie, nos prestations sociales, nos écoles, etc. C'est ça le sujet. C'est un sujet de long terme du quotidien. Est-ce que ça passe aussi par de la relocalisation ? Est-ce qu'un pan entier de notre industrie, notamment textile, doit revenir en France et puis acheter du textile asiatique ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on baisse nos émissions de gaz à effet de serre. L'industrie textile doit diviser ses émissions par trois d'ici 2050. Et donc, du coup, ça passe par la relocalisation. La relocalisation, c'est très important. On passe aussi par la relocalisation du savoir-faire. Il faut se rendre compte qu'on a perdu certains savoir-faire. On va produire beaucoup de laine, de lin, de chanvre. Les compétences pour les filets sont peu nombreuses en France aujourd'hui. Donc, justement, des gens comme Puccine et beaucoup de marques font ce travail qui est long. Et il faut bien avoir conscience que ces gens-là, dont je suis très admiratif, sont vraiment des héros. Parce qu'aujourd'hui, investir dans le savoir-faire, la formation, ça prend du temps de former ces gens-là, etc. C'est aussi des risques, etc. Voilà, ils apportent une contribution. Et donc, voilà, puisque patriotique, je dirais plutôt que c'est un acte héroïque de la part de ces marques. Merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Mais évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Parce que l'économie, ça n'est pas que des chiffres et des courbes. Ce sont aussi des chefs d'entreprise, des salariés, des entrepreneurs, des chercheurs. Des décisions qui changent notre vie et impactent la société et la planète. Pour mieux comprendre l'actualité économique mondiale, ne manquez pas la semaine de l'écho sur france24 et sur france24.com. La semaine de l'écho, à voir sur france24 et sur france24.com. Sous-titrage Société Radio-Canada